Musique 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 Donc il faut savoir qu'un champignon ça double de taille tous les jours Il n'y a qu'un champignon qui fait un centimètre aujourd'hui demain il va faire deux centimètres s'il fait deux centimètres il va faire quatre centimètres donc pratiquement tous les jours il double de taille On a la chance d'avoir une région ici qui est riche en haras donc le fumier de cheval en fait provient des haras de la région donc toute la préparation se fait sur le site de Braidville-sur-L'Aise où on traite à peu près 120 tonnes de fumier de cheval par semaine en vue de la culture du champignon Il y a tout un process de pasteurisation au départ et dans lequel est mis un grain de seigle sur lequel sont implantées en fait les variétés de champignons et ce qu'on appelle mycélium qui va en fait incuber et envahir complètement le compost et c'est ce qui va donner la naissance des champignons Alors dans la carrière on apporte donc tous les conteneurs donc les supports de culture sur le site de Fleury-sur-Orne on a une période de 15 jours qu'on appelle d'incubation où justement le mycélium envahit complètement le compost et une semaine de fructification où là le champignon va commencer à se développer et à monter sur la terre de goptage pour former les champignons que vous avez donc ici la partie qu'on a ici c'est toute la partie récolte donc culture et on cueille donc les champignons en différents types donc que ce soit la barquette pour la GMS les plateaux de vrac voilà un petit peu le type de champignons qu'on fait ici donc comme vous pouvez le voir là toutes les caves elles sont éclairées c'est pas vieux ça fait deux ans donc c'est avant oui voilà tout était clégui à la langue frontale donc c'était beaucoup plus contraignant et difficile de travailler par ça les carrières de fleurie sur orne sont un petit peu méconnues on va dire nous on exploite environ 8 hectares en champignonnières mais le site total de carrières ici fait environ 35 hectares donc de carrières donc ces carrières les premières carrières donc datent à peu près du 9ème siècle donc pour l'exploitation de la pierre notamment tout ce qui est pierre de Caen château jusqu'en Angleterre par exemple la pierre de Caen a servi à la construction de l'abbaye de Westminster merci 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 merci